bonjour chers abonnés sur la chaîne parlons de l'agriculture et de l'élevage c'est toujours le jeune entrepreneur Sika Yaoua Diapo aujourd'hui je vais vous parler sur cette chaîne de l'élevage d'un bovin laitier si je parle de l'élevage de l'élevage c'est tout simplement dans la production du lait donc c'est pour produire le lait et maintenant pour se lancer dans ce système de l'élevage maintenant quelles sont les dispositions que l'éleveur doit prendre en compte quelles sont les connaissances que l'éleveur doit avoir avant de se lancer dans ce système de production nous sommes tous ensemble que pour produire il faut beaucoup plus de choses il faut avoir des connaissances il faut avoir des pratiques avant de faire un point de se lancer sur cela je vais vous parler de quatre bonnes conditions à prendre en compte avant de se lancer et dans le système de production du lait la première la première condition c'est d'avoir des connaissances ou bien d'avoir l'aspect de la génétique donc la production du lait dépend de la génétique et si je parle de la génétique je vais aller directement au niveau de la race maintenant vous êtes sans savoir que surtout dans la zone tropicale les races que nous élevons ne produisent pas assez du lait c'est ce qui afflige sur notre production le système de production nous n'avons pas assez de capacités pour pouvoir produire les vaches ne produisent pas assez pouvoir satisfaire les besoins de la population donc pour cela l'éleveur doit avoir sa tête avant de se lancer quelques connaissances sur la race donc la race que nous avons dans la zone tropicale ici précisément nous avons la race modali c'est la plus mère des races locales qui produisent assez du lait on peut dire comme ça maintenant pour les races là vous devez avoir ces connaissances maintenant les races qui produisent beaucoup de lait c'est à 10 litres de lait par jour chez les plantes nous avons les races hostein mon béliade les tarentaises que des races qui ont des destinées double c'est à dire produire du lait et produire de lait je veux parler de la race tarentaises donc pour améliorer ça là vous devez faire quoi vous devez à travers l'insémination vous pouvez faire quoi vous pouvez améliorer la capacité donc avant de se lancer dans la pollution du lait vous devez penser à l'amélioration génétique pour pouvoir être beaucoup plus rentable d'ici deux ans ou trois ans après le démarrage de votre système de votre élevage maintenant la deuxième chose à prendre en compte c'est l'alimentation quand vous prenez en compte l'alimentation vous avez les races qui vont produire beaucoup plus du lait pour produire du lait il faut maintenant de l'énergie pour pouvoir produire maintenant pour cela il faut l'alimentation une bonne quantité d'alimentation pour que la vache puisse produire selon ce que vous voulez pour pouvoir satisfaire vos demandes maintenant pour cela vous devez à travers cela donner du fourrage des compléments et maintenant satisfait les besoins en termes d'alimentation pour la vache pour que la vache puisse produire ensuite cela vous allez nous allons parler de la conduite du tout coup donc la conduite où il ya beaucoup de choses qui gèrent comment vous gérez votre peau si vous gérez bien votre goût les animaux seront en santé et désagrément pour pouvoir produire tout ça suivi de la gestion vient du suivi de santé des animaux une un animal qui a pour santé c'est un animal qui sera capable de pouvoir produire sur un long temps donc vous pouvez vous devez gérer la santé de vos animaux à travers un établissement des profilaties les profilaties sanitaire défensive vous devez lutter contre les maladies pour rentrer dans vos systèmes suite à cela vous devez faire des dépasser vous devez faire des séparaties estelle à savoir quoi en pulvérisant en pulvérisant tous vos bâtiments de levage en faisant des vides sanitaires en mettant du pied du livre devant vos étapes avant de rentrer dans l'estat pour que quoi pour désinfecter vos pieds avant de rentrer dans les étapes et ensuite cela devez prévoir des combinaisons pour les visiteurs qui vont rentrer dans votre ferme qui c'est quelqu'un qui vient de l'estat avant de rentrer dans vos étapes pour les visites ou bien pour voir comment vous produisez il doit porter ces combinaisons là faut pas qu'ils rentrent dans vos systèmes d'élevage avec quoi avec des germes qu'il a pris de l'estérien maintenant vous devez établir maintenant la profilaties médicale suite à cela c'est à travers des produits véto que vous allez utiliser pour faire des couvertures pour vos animaux et donner des vitamines les données les protégées comme des maladies et dans la zone tropicare spécialement vous allez voir qu'il ya des maladies et cas de santé qui dérange beaucoup plus c'est pour cela les races exotiques n'arrivent pas à résister beaucoup plus dans notre zone et quand on les importe ça les affaiblir nous allons parler tantôt des maladies comme la tripanosomone c'est une maladie qui est très dangereux pour les animaux vous allez voir quand ça attaque dans l'animal vous allez voir des régressions en termes de poids des régressions en termes de pollution du lait et vous allez voir que l'animal sera anémié et l'animal ne sera plus en mesure de manger comme l'animal manger avant donc tout ça ça va réduire votre ça va réduire votre production et suite à cela il ya tantôt la maladie comme nous l'ont parlé comme l'affaire afteuse la péropneumine contagieuse bovine et le charbon batteritien donc tout ça là vous avez maintenant protégé c'est à dire qu'en faisant des couvertures par exemple la ppcd de fait dévancé pour protéger la fèvre afteuse vous devez donner des sous forme d'un produit pour pouvoir les couvrir davantage contre ces maladies là donc c'est ce qui fait que tous ces conditions l'éleveur doit avoir ça en connaissance avant de se lancer dans la production et pour pouvoir réussir dans son système d'élevage bientôt je vous remercie bye bye à la prochaine